C'est mon point de spawn. J'ai vu un truc de As. Ça doit être par là. Là, il est là. Ça m'intéresse quand même, c'est pour le cristal. Parce que c'est le cristal qui m'intéresse. Alors, pas ici. On va se mettre ici. Je le fais assez gros pour qu'il soit visible de loin. Il ne faut pas le chercher. 1, 2, 3, 4. Ok. Non, c'est normal. C'est pour ça que je voulais. C'était ça. Hop. On va le mettre là-dessus. Et on va mettre ça dedans. On va juste recharger un petit peu notre power suite en énergie. Et je vais éliminer le cristal là-bas parce que c'est toujours utile. Enfin, c'est utile sur toi, computercraft. Bah, si t'étais à fond, pourquoi t'as mis une plombe à... Ah, quel con. Bah, je comprends pas. Normalement, j'étais censé le miner comme du beurre, ce truc. Ah, non, attendez. Euh... Bon, alors, je l'ai... Euh... Là, il m'en restait 1. Ouais, il m'en reste 1 là, mais... Il faudrait que je le remodifie. Enfin bon... Euh... Allez. Allez. On va démolir le... Au... Bah non, bah, pourquoi je me fais chier, moi ? Attendez. Je vais essayer. Hop. Ok. Dans le notebook, qu'est-ce qu'il me dit ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le notebook ? Ouais, il y a des trucs d'intéressants. Eternal Storm ! Même pas en rêve ! Euh... Step Biom ! Forest Biom ! Silver Color ! Attendez, c'est quoi ça ? Forest Biom ! Ouais ! Beach Biom ! Highland ! Jackcliffe ! Ouais, c'est pas ça ! Normal Moon ! Twilight Lurine Biom ! Glacier Biom ! Savannah ! Birch ! Obsidian Block ! Flat World ! Flat World ! Ah, Flat World ! Ah, Flat World ! Ça peut être sympa ! Heu... Leaking Poison with Blocks ! La Flotte, elle m'intéresse ! On va en faire quelques copies... On va en faire quelques copies... Bon bah tant pis, on va se faire un Fire en plus, c'est pas ça qui coûte... Ah, je fais n'importe quoi moi ! Fire, Fire... Ouais, ok, d'accord, depuis tout à l'heure je copie mauvais en fait ! Allez, voilà, ça suffira... Euh... Donc... SD... Ouais, alors... Euh... Ouais, bah tout ça... Hop ! Allez, poubelle, avec ça... Euh... Ça, ça vient avec moi, ça aussi... On va aller chercher le reste de l'armure... Et on va aller s'éclater avec un petit peu de SDX... Ça faisait longtemps... Bon, en fait ça faisait 10 minutes, vu qu'on a essayé ce bouclier... Euh... Mais... Et... Redstone... Oh zut, c'est pas vrai ! Allez, on est reparti ! D'accord, donc on a bien des phases de jour par contre ici... Ouais, donc c'est bon... C'est un... Ouais, c'est un... 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 Hop, allez... On va faire le plein... Ça déjà, à mon avis... Ça va nous en faire pas mal... On va faire le plein... 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 attendez normalement ouais c'est ça donc l'Ardened se dégage J'ai l'art aussi, Ardened, 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 la coble ça dégage bon apparemment ah si encore du bleu ouais c'est pas compliqué comme ça alors désactiver le magnète donc tout est là où est ce qu'il ya du bleu il ya du bleu ici ok alors ok par moi je l'ai eu non il en reste du cercle je vais garder coble l'art n'est pas c'est bon j'ai eu ce qui est ce qui me fait ça ça et tout ça ça dégage dommage j'ai un peu de certus là mais voilà juste parce que j'ai besoin de certus voilà je m'attaquerai aux drills là bas donc apparemment c'est encore des drills ces trucs là en cette géniale là je suis c'est bon je suis refait au niveau du au niveau des cristaux je sais pas si ça peut servir à autre chose que pour ça me sert qu'à faire des portos on dit des portos non ça doit être des portails un portail non ça doit être des portos bref ces trucs là donc toujours utile est ce que je peux me faire les trois qu'il manque donc non c'est sympa ce monde on sort tenter un autre allez on va sort tenter un autre donc j'avais donc j'avais des flats word donc on va essayer une nouvelle flat mais j'ai pas en fait faudrait que non ferait je continue à explorer celui-là pour aller à la recherche des bibliothèques c'est ça qu'on devrait faire comment ça se fait qu'il y a une zone d'ombre ici il y a quelque chose là-haut qu'est ce que c'est et là on est en biome plein on est en quoi en bas alors out back à d'accord donc ça non ça c'est un biome complètement différent de ce que j'avais demandé ça voilà donc la bibliothèque est par là donc celle-là c'est celle qu'on a visité ce que je fais souvent d'accord la nuit ça tombe comme une merthyrène blanche ici donc ici c'est celui que j'ai visité on est d'accord ouais c'est celui que j'ai visité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer face à celui-là en fait et comment et donc on devrait trouver facilement c'est de réel de cristal attendez est-ce que donc j'y suis est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose alors on a ça non on a que ce craft là en fait donc ça c'est quoi ça juste moi ce que je voudrais vraiment c'est un monde de lave c'est un monde de lave comme ça j'y pose mes pompes et le nether merci au revoir quoi quitte à même à y mettre 50 pompes dans le monde entièrement de lave comme ça au moins tranquille plus jamais d'emmerde quoi oh oh ce drill il me semble que ça s'appelle des drills ces trucs là c'est quand il tient à son avis quand vous avez ça en diamant ou en quartz c'est l'impression que ça fait un peu de lumière aussi bon bah je trouve pas d'autres d'autres bibliothèques parfois elles peuvent être très loin c'est pas le ouais c'est pas très pas très passionnant en fait ah allons-y qu'est-ce que tu as à nous proposer Mushroom non Bamboo Forest non non c'est pas là alors qu'est-ce que tu as Clear Modifier ok Savannah le Trump et Rainbow ah ouais Rainbow ah si Rainbow ça peut être sympa Ah Rainbow ça veut dire arc-en-ciel bon écoutez par contre c'est l'orage qui est un peu chiant ah j'ai l'impression que l'orage c'est que nuit c'est relativement fun si c'est le cas moi je retourne dans je retourne dans 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 l'overworld enfin dans l'overworld plutôt dans l'end elle est bizarre cette plateforme une sphère c'était une sphère c'est vrai que j'avais désactivé mon bouclier enfin mon bouclier mon mon magnète j'espère que je pars dans le bon sens il faut croire que non j'ai un doute si je pars dans le bon sens en fait non j'ai l'impression que je pars pas dans le bon sens bon bah écoutez vous m'excusez mais plutôt c'est pour vous épargner le trajet parce que sinon si je dois attendez peut-être parler trop vite avant tout il y a une bibliothèque ici ok qu'est-ce que c'est d'accord ok salut mec les mecs les mecs Il m'a envoyé un arc-clé. Ok, bon, à mon avis, je ne pars pas du tout dans le bon sens. C'est plus par là. Je suis par haut, celui-là, j'ai l'impression. Écoutez, vous savez quoi ? C'est juste pour vous épargner le retour. De toute façon, je vous dis, on cherche un petit peu... J'explorerai un petit peu hors caméra. De toute façon, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait ce monde. Il y en a d'autres. On peut générer des mondes absolument magnifiques. Non, ce n'est pas ce que je veux. Alors, la dimension 0. Si je mets la dimension 1. En quoi je suis téléporté ? En 0, 100, 0. Bah, je suis là où il faut. La dimension 1, c'est l'end. Ok, d'accord. Moi, ça va. Bon, c'est juste pour être de retour plus vite. C'est tout. D'ailleurs, en soi... Je ne peux pas couper le... Non, je suis obligé de quitter le jeu et revenir. De toute façon, je vais vous laisser là. Et puis, on va... On va bien voir ce qu'on fait par la suite. Mais je vous dis, on va faire une transition de... D'Industrial Craft vers Thermal Expansion, ici. Parce que, de toute façon, ça consomme à fond en énergie, ici. Et en fait, je n'ai plus besoin de ça, en fait. Hop, on va récupérer facto. C'est vrai que ça, c'est un... C'est un mode que je me suis très, très peu servi, ça, factorisation. Bah, tiens, on va regarder un petit peu la factorisation. Parce que... Parce que je connais le... Enfin, si, on connaît 2-3 trucs, on connaît les graines... Euh... Non, ça... Euh... D'accord, en fait, facto, c'est assimilé avec... Mine Factory Reloaded. Dont on connaît la plupart des trucs, notamment le planteur. Le fisher, qu'est-ce que ça te permet d'avoir du poisson ? Ça peut être sympa, ça. Euh... Rancher, je ne sais pas ce que c'est. Le rainmaker. Laser drill. Je ne sais pas du tout ce que c'est le laser drill. Et oui, j'ai vu qu'on avait ça. Un rainnet contrôleur, apparemment... Euh... Comment... Apparemment, je ne sais pas. Il y a un truc entre Mine Factory et rainnet. Si c'est bien le même rainnet dont il parle. Mais bon, on peut essayer. On peut voir les trucs. Donc... Fluid Router, Deep Storage Unix, ça, on l'a vu. Alors, le Deep Storage Unix, au niveau du craft, pas très compliqué. Il nous faut du plastique. Un Tesseract, mais un Tesseract pas fini, en fait. Un Tesseract Frame. Et on a ces renforcés de Strongbox. Alors, eux, ils se font... Non. Ils se font avec de la Hardonnay de Glace et un Hardonnay de Strongbox. Et le Strongbox se fait... Voilà, comme ceci. Moi, je le fais comme ceci. Avec un chest, du Tin et de l'Inver. Donc, c'est l'Inver qui est le plus chiant. Sinon, c'est juste... Voilà. De toute façon, dans tous les cas, sinon, c'est l'Inver. Il y a une Stonebox, sinon, ça se fait... Donc, voilà. Donc, c'est l'équivalent des deux crafts précédents. Mais, voilà, comme ça. Enfin, bref. Voilà, donc, la Deep Storage Unix. Et on les craft 4x4. C'est ça l'avantage. Ça veut dire que là, j'ai 3 autres Deep... Non, ils doivent être dans le coffre à côté du... Mais j'ai 3 autres Deep Storage Unix prêts à être utilisés, quoi. 190K. On est peinard niveau énergie. J'ai envie de dire, plus besoin de s'apprécier. Donc, c'est pour ça, vu qu'on a une indépendance énergétique énorme, il faut vraiment qu'on se développe à quelque chose. On va voir pour le Fischer. Le Fischer, ça pourrait être marrant. Mais bon, le Poisson... Je ne sais pas si le Poisson peut... Peut-il nous servir à quelque chose. Donc, on a le Fischer. Donc, le Rat ou Fisch. Est-ce qu'il peut servir à quelque chose ? Un truc de Witchery, ok. Bon, ça, on sait, merci. Ouais, les Cannes. Witch of the... Peut-être Witchery, on pourrait s'y intéresser aussi, quand même, à mine de rien. Les sorcières, on en croise, quoi. Je veux dire, dans tous les mondes, il y en a, pratiquement. Presque tous les mondes. Donc, il faut voir Witchery, éventuellement. Mais bon, on... Enfin, voilà, c'est juste pour... Ouais, en fait, ça ne sert à rien, le Poisson. Fischer qui ? Genre... C'est quoi, ça ? C'est genre un poisson qu'on a mis dans la Smeltering ? Apparemment. Ouais, bon, il faut voir. Alors, je retourne sur Factor. Donc, voilà, Factorisation, en fait. Ouais, donc, ok. Donc, on a exactement les mêmes... En fait, Manufactory Lodid, à mon avis, c'est une nouvelle version de Factor, en fait. Ça, c'est du... Alors, pourquoi Foresterie ? Je ne comprends pas. Ça doit être des trucs, en fait, qui sont liés, en fait. Parce que... Parce que je veux dire, je demande le... Ah, attendez, non. Je dis n'importe quoi, attendez. Ouais, voilà. Là, j'ai Factorisation. D'accord, ouais, donc, ça, c'est pour créer du Steam. Le Crystalliser. Ouais. Mixer. Je ne sais pas ce que c'est. Un Grindr. Un Furnace. Ça, ça, ce sont les Barrel. On les connaît. Silver, or, d'accord. Le Silver, apparemment... Oui, le Silver, ça vient de facto. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est 4 Signals. 4 Signals, ok. C'est pour quoi ? C'est pour... Les batteries. Sculpture. Ouais. ServoRail. Il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Compression... Ah oui, alors ça, je l'ai essayé. Ok, c'est incompréhensible comment ça fonctionne. Calliometric Burner. Ça permet de transformer de la nourriture en chaleur. Ok. Dark Iron. La Pokécraftine Table. Oh oui, ce truc, c'est énorme. Ça, ça fait cramer des quantités astronomiques de... Enfin, ça, c'est... C'est un briquet, mais puissance 1000, quoi. Ah, c'est cela qui fait un nice. Ouais. Pourquoi pas ? Logique Matrix Programmeur. Trouver dans les donjons, les librairies, et chez les libraires. Ouais. Mais ça sert à quoi ? On peut le voir. Alors, ça sert à faire des logiques... Des logiques Matrix Contrôleur. Des cerveaux... Ok. Ça sert à faire plein de choses. Enfin, ça sert à faire tout le reste, en fait. Quand il est on s'en connaît... Ouais, ok. Bon, facto, si tu veux, mais... Voilà, quoi. Donc, Manufacturing Reloadid. Alors, dans Manufacturing Reloadid, il y a plus de choses, peut-être plus de choses intéressantes, aussi. Euh... Un éjecteur, ouais, on s'en fiche de ça. Le dipstragène, tant qu'on ne sait. Le liquid crafter. On va voir. Lave Fabricator, ça c'est pour fabriquer de la lave, mais c'est caca. Euh... Alors, quoi qu'on pourrait essayer. Bon, non. Auto Jukebox, Unifier, Autospauner, Bio Reactor. Bio Reactor, je suis sûr que ça peut être sympa. Il faut le voir. Euh... Bio File Generator. Slotter Rousse. Myth Packer. Euh... Ouais, bon. C'est quoi ça ? Laser Drill ? Je ne sais pas ce que c'est les Laser Drill, je ne sais pas à quoi ça sert. Block Placer, ouais, ça je connais. Mob Counter. C'est Steam Turbine. Chunk Loader. Une Fontaine ? Une Fontaine ? C'est Swax ou pas ? Ok, il me manque des choses. Euh... Déjà, il me manque... Il me manque ça. Ensuite, il me manque ça. Non, mais... Non, mais... Quoi ? Je n'ai plus de glace, tu déconnes. Ah si, j'ai la glace. Bon, alors. Qu'est-ce que tu me fais ? Fontaine. Ok, qu'est-ce qu'il me manque d'autre ? Il me manque le truc Coil, là. Restain Reception Coil. Voilà, une Fontaine. Alors, quelle tronche ça a ? Est-ce que ça a besoin de flotte ? Est-ce que ça a besoin de... Donc c'est du Manufacturer Relody, donc je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour la... Ah ouais, si, j'ai quand même besoin de 2-3 trucs. Donc... On va mettre ça là-bas. Et on va l'alimenter. Relativement, simplement. Ok. Il lui faut certainement de l'eau. Apparemment, on passe assez de formes. Attendez. Ah d'accord, ok. Non, en fait, celui, c'est juste pour avoir une source d'eau. On la remplit d'eau et en fait, ça sert de source d'eau, en fait. D'accord, ok. C'est au milieu de chercher avec une source infinie, en fait. On met des sauts là-dedans, avec un... Ouais, ça permet de stocker les sources infinies, en fait. Pas grand intérêt, quoi. Bon, ça peut être... Ça peut être sympa. Là, on met ça à côté d'un... Hop. Ouais, si, on peut le placer. Attendez, je sais où on peut le placer. On va le placer ensemble. Ça peut être sympa, quand même. Ça sert vraiment à avoir, voilà, quoi. Des sauts d'eau à volonté. On peut le mettre à côté de ça. On peut le mettre, genre, ici. Ici, avec quelques slabs. Et ça peut faire l'affaire, donc... Ouais, juste, il faut que je dise que lui... Aïe, résultat, il faut que je le déplace un petit peu. Je peux pas le tourner ? Bon, je peux pas le tourner. Ah, ça ennuie aussi, je peux pas le tourner. On peut pas le tourner, lui. Je peux... On va quand même le tourner. Non, c'est l'accumulateur. Je dis n'importe quoi. Hop, voilà. Donc, hop. C'est ça. Donc, il les met sur son côté gauche et il les met en arrière. Et donc là, on peut mettre la fontaine. Il va accumuler de l'eau, et voilà. Et donc là, il ne manque plus que quelques slabs. Et voilà. Et donc là, j'ai une source infinie d'eau. Qui fait que du 1x1, quoi. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais c'est là, quoi. Et donc, j'ai 32 buckets. Bon, si, c'est sympa. C'est si jamais je manque d'eau, quoi. Au moins, voilà, quoi. Il extrait lui-même tout seul les sources d'eau. Et si jamais j'en ai besoin, voilà, quoi. Il est capable de me les sortir. Après, je peux toujours certainement les stocker dans des tanks ou des trucs comme ça. Enfin, dans des drames. Et si j'ai besoin, jamais, je sais pas, d'eau dans un circuit ou quelque chose comme ça. Ça peut toujours servir. Bon, ben, on aura vu ça, au moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Mindfactor et Hololide ? Donc, le bio-réactor, ça a l'air intéressant, quand même. Mais je sais pas en quoi ça consiste. Si ça produit de l'énergie à partir de... À partir directement de bois ou de pousses d'art, peut-être. Certainement. Fetch Generator. Produit CMJRF. D'accord. Ah, d'accord. Non, en fait, oui. À mon avis, ça doit être ça. Là, dans le bio-réactor, on met des... On met des saplings, on met plein de choses. Et ça va nous créer du bio-fuel. Donc, du... Qu'on doit avoir certainement plus. Voilà. Bio-fuel. Et donc, avec ça, on peut produire, donc, des MJ et des RF. D'ailleurs, je me pose une question. Ouais, non, on l'a vu, ça veut pas se connecter. Avec Mindfactor et Hololide. Donc, à la limite, on peut créer une nouvelle source, également, de RF, avec ça. Ça peut se faire. Boto des Enchanteurs, d'accord. Myth Packer. Ouais. Myth, c'est viande, donc, bon, ça doit être quelque chose pour compacter la viande. Lava Fabricator, on connaît. Flickrafter, je sais pas du tout ce que c'est. Oui, je me suis fait ça aussi. Parce que je vois qu'il y a la longue vue, là. Enfin, l'espèce de longue vue. Le Needle Gun, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ça fait comme un... C'est un flingue, quoi, quand on voit des projectiles, mais c'est comme... Ouais, c'est comme un arc, quoi. Mais voilà. Bon, écoutez, de toute façon, je continue mes recherches de mon côté, et puis je vous reprends dans quelques instants. Voyons si c'est vraiment efficace, ça. Ah, c'est vraiment solide. Bon. Alors, désolé, j'ai pas mon... J'ai pas branché mon micro, mais... Voilà à quoi je m'amuse. Voilà. Bon, ben, on se retrouve. Je... J'ai peut-être trouvé une solution à mon problème pour convertir des... Des... Comment... Des... Des RF en... En EU. J'ai ici ces trois machines qui viennent de Forestry, à savoir un squeezeur, donc qui récupère des pommes. Alors, je suppose que vous avez tout de suite compris ce que je compte faire. Ici, donc, on a un squeezeur, ici, on a un fermenteur, et ici, on a un steel. Et on a ça cinq fois. Si vous connaissez le mode, à mon avis, vous avez compris ce que je suis en train de faire. Donc, c'est simple. Dans le squeezeur, on fait rentrer des pommes qui me donnent du Fruit Joyce, c'est donc du jus de fruits. Ça, donc, ensuite, le Fruit Joyce est envoyé au fermenteur. Le fermenteur, ça me prend du mulch. Alors, le... Le squeezeur me donne également du mulch, ici. Il m'en donne un petit peu. Et j'en ai qui viennent du... de mes recycler. Donc, ils ont tous suffisamment de mulch, normalement. Donc, voilà. On a le fermenteur, et puis, bah... Et donc, on transforme le... le fruit de jus en biomasse. Et la biomasse, on va dans le steel, et on la transforme en... Là, il n'y en a pas. Il y en a peut-être qu'il y en a un qui va apparaître un tout petit peu rapidement. Ou c'est tout de suite absorbé, en fait. Non. Bon, ça se transforme en éthanol. Voilà. Donc, ça, c'est de l'éthanol. Donc, je suis en train d'en produire un peu. Alors, l'éthanol, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça existe en vrai, hein. Ça existe, il y en a rien, l'éthanol. Alors, désolé, il y a beaucoup de vent chez moi. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans le micro. D'ailleurs, est-ce que le micro est bien lancé, d'ailleurs ? Ouais, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon. Comment ? Bon, voilà. Donc, l'éthanol, c'est quoi ? Ça fait partie des nouveaux carburants. C'est réellement fait à base de fruits, notamment de la betterave. La betterave... On sert pas mal de betterave pour faire de l'éthanol. Pour le moment, je me suis fait un cluster de drum. Et le projet, en fait, c'est que ça remplace la lave, en fait. Mais j'en produis vraiment peu, en fait. Bon. Et pour le... Évidemment, vous allez me dire, oui, mais comment tu vas transformer l'éthanol en EU ? Eh bien, à l'aide d'un truc génial. Alors, je vais taper éthanol. Alors, j'ai un EUI qui... qui galère à fond de blinde. Je sais pas ce qu'il a. Voilà. L'éthanol, voilà. Et donc, ça, c'est toutes les transformations que l'on peut faire avec l'éthanol. Donc, on a donc le... Donc, avec les compressions de dynamo, tout ça. Alors, pour ce qui est industrial craft, parce que c'est ce qui nous intéresse, donc, on a soit le semi-fluid generator, donc, un bucket nous fournit 32 kg d'EU à un rythme de 16 EU par tic. Pas terrible. Par contre, si on le met dans le biogénérateur, on peut avoir 128 kg d'EU à 32 EU par tic de sortie. Ce qui est là, ça devient vraiment intéressant. Donc, c'est ça. On va faire des biogénérateurs. Sauf que biogénérateur, ce n'est pas du industrial craft. C'est du forestry. Et, étonnant avec forestry, c'est que... Je vais le poser. C'est que si je mets des glass fiber, et bien, ça se connecte. Et donc, je peux me sortir des EU à partir d'éthanol. Donc, pour le moment, j'attends que la love se termine. Et bien, on remplacera le cluster de la vide par ce cluster d'éthanol. Et on produira de l'éthanol. Ici, j'ai un Tesseract avec une nouvelle fréquence, évidemment, une fréquence éthanol. Elle est connectée à ce niveau-là à la part de l'énergie. Donc, je me suis éclaté avec les forcefields. Donc, ici, j'ai un Tesseract qui envoie de l'énergie à l'éthanol. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai la lave. Ici, j'ai la mob essence. Et ici, j'ai l'éthanol. Voilà. Tout va bien. Et donc, il me suffira juste de mettre un fluidocte ici. De toute façon, quand on aura viré l'éthanol, ça, ça n'y sera plus. Donc, le système sera bouclé. Et de l'autre côté, là-bas, le Tesseract, on le changera pour qu'il récupère l'éthanol. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, apparemment, je ne produis pas des masses. Eh oui, alors, le style. On avait le choix entre deux machines. Soit le style, soit le... Soit la raffinerie. Qui s'écrit... Refiner... Refiner... Voilà, la raffinerie. Ah d'accord, oui, puis c'est du buildcraft. C'est du buildcraft, mais... Je n'ai pas vraiment regardé comment ça marchait, mais par contre, ce que j'ai regardé, ce n'est pas compliqué. J'ai privilégié d'apprendre le style, parce que déjà, ça fait partie de... 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 de forestry, et bien là, je n'ai pratiquement que des machines forestry, donc autant rester dans le même mode. Et surtout, si je retape éthanol... Donc, comment en obtenir ? Voilà, la raffinerie. Alors, dans la raffinerie, pour 4 millibuckets... Alors, on va... Ah, on dira, hein. Enfin, on va... Donc, pour 4 buckets de biomasse, je récupère qu'un seul bucket d'éthanol. Et ça me consomme d'IMG par tick. C'est... Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, ça ne me va pas. Et en plus, je me rends compte que d'IMG, bah, en fait, il aurait fallu qu'en plus que je mette des... des... des engines de buildcraft, certainement. Donc, enfin... Ce n'est pas que ça ne me va pas, c'est qu'en fait, je récupère... euh... Un quart d'éthanol... Enfin, comment ? Un d'éthanol pour 4 de biomasse. Alors que... Non, pas dans le squeezeur, dans le style. Euh... Donc, pour 1 bucket de biomasse, je récupère 0,3 bucket d'éthanol. Je récupère, donc, 1 tiers. Donc, ici, on ne récupère que 1 quart, alors qu'ici, on récupère 1 tiers d'éthanol. Donc, on a... C'est faible, hein. C'est très très faible, hein. Mais on a une réelle... Comment dire ? Un gain, quand même, une meilleure productivité avec le style qu'avec la raffinerie. Après, je n'ai pas testé, il y a l'élément qui serait à prendre en compte, c'est la rapidité de production. C'est vrai que... Mais vis-à-vis du rendement biomasse éthanol, le style me semblait déjà supérieur. Et, étant dans le même mode que les deux autres machines, je me suis dit, c'est le plus compatible, c'est le mieux. Et puis, c'est vrai qu'avec Buildcraft, j'aurais certainement dû... Enfin, j'aurais certainement été obligé de rajouter des moteurs pour que ça se fasse. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, je produis de l'éthanol. Et... On va bien voir ce que ça donne. Pendant toute la 13, il n'y a que le début qui se remplit, en fait. Voilà, voilà. Bon, je vous montre rapidement juste les crafts. Comme ça, ça sera fait. Alors, le squeezeur. Le squeezeur qui met toujours du temps à être retrouvé. Nei, dépêche-toi. Le squeezeur. Donc, le squeezeur, c'est du tin. C'est du tin, ça ? Ouais, tin. Donc, c'est du tin, de la glace et un studi casing. Un studi casing se fait avec du bronze. Pas très, très compliqué. Donc, ça, c'est le squeezeur. Glace et puis... Et puis, ce studi. Et le... Le fermenteur. Alors, le fermenteur... Le fermenteur se fait à l'aide de bronze gear. Euh... Ouais, mais j'ai pris les tinkers, plutôt. J'ai pris les tinkers constructs à les gear. Euh... Ça se fait avec du bronze et de l'iron. Sinon, c'était la même chose. Euh... Mais avec un... Un stonjir. Euh... J'avais les deux, de toute façon. Euh... Un studi casing et un petit peu de verre. Ça, ça ne change rien. Et le dernier, c'est le steel. S-T-I-2-L. Hum... Hum... Il est là. J'ai plus rapidement qu'un UI. Bravo. Euh... Donc, euh... C'est la même chose, mais avec de la redstone à la place des... 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 Des gires. Donc, des... Des engrenages. Et puis, toujours un studi casing. C'est la base, ça, de foresterie. De toute façon. Euh... Et puis, ben, simplement, ça nous fait le steel. Et puis, ben, le steel, donc, nous transforme la biomasse en... Euh... En éthanol. Euh... Parce que la biomasse est beaucoup moins productive dans le... Dans la dernière machine qui reste, c'est-à-dire le biogénérateur. Voilà, voilà. Donc, euh... L'objectif, ben, ce sera de se créer des biogénérateurs. Et simplement... Oups. Et simplement les... Euh... Les mettre... Hop. Hop. Euh... Ben, les... Remplacer les... Non, pas les MFE. Les géothermales générateurs. Par ça. Mais bon, la lave, apparemment, ben, le nether ne s'est pas redéchargé. Pourtant, j'ai relancé le jeu plusieurs fois. Euh... Entre deux. Euh... Mais... Mais voilà. Donc, la... Donc, ça, ce sera remplacé par des... Euh... Par des biogénérateurs. Quand on n'aura plus de lave. Ce qui, apparemment, n'est pas près d'arriver. Bon, oui. Donc, le... Au niveau des boucliers. Ouais, j'ai voulu protéger ma base. Parce que, parfois, quand je ferme les Wither, je... Je... Je galère un petit peu. Euh... Il s'enfuit. Donc, j'ai protégé les machines les plus importantes. Euh... Avec des... Des forcefields. Ce qui... Ce qui évite, en fait, les... C'est surtout là où il y a des mobs. Euh... Parce que c'est là que le Wither va, en fait. Euh... Ça, la tour à mobs. Et puis, bon, bah, évidemment, je protège, évidemment, ceux qui créent les forcefields. Et la production d'énergie qui est vitale à ma base. C'est... C'est évident. Euh... Je vais faire un petit peu le tour de ça, tiens. Alors, ce forcefield-là ne consomme que d'elle. Parce qu'il est carrément alimenté à la source. Euh... Et consomme 3... 3 kilolitres par seconde. Donc, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est beau. Je me suis fait une nouvelle unité de production pour... Voilà. Parce que... Parce que je voulais vraiment avoir de la marge. Mais ici, ça se vide absolument pas. Ça tient le choc. Euh... Et donc, ce... Ce forcefield-là, ben, protège donc... Euh... Donc, le... La Mobessence, le Fortrum... Euh... Donc, ces deux... Ces deux clusters-là, plus... Euh... Tous mes clusters d'énergie. Mes clusters d'énergie, oui. Alors, j'ai... J'ai enlevé tous les exports... Euh... Et j'ai fait un routeur... Enfin, j'ai fait 8 routeurs. Donc, 1 pour... Euh... 1 pour 64 machines à chaque fois. Parce que les... Ça passe pas à travers les restes d'énergie conducte. Ils reconnaissent pas comme étant des machines. Euh... Et il y a donc, euh... Deux... Euh... Comment... Deux upgrades dessus. La première, c'est le... C'est le speed boost. Euh... Je vais vous montrer ces upgrades. Euh... D'ailleurs, il va y avoir une là. La Potron... Non, c'est pas ça. Euh... Upgrade. Allez ! Ennui ! Qu'est-ce que tu fous aujourd'hui ? Décider de faire grève ou quoi ? Euh... Ouais, ouais, je les ai. Non, c'est une petite pneumatique grave, ça. Euh... Voilà. Alors, euh... C'est lesquelles ? Ce sont celles-là. Celles-là. Alors, on a le speed boost ici. Qui est donc le... Router Upgrade. Donc, c'est... Alors, celui-là, il permet simplement... Il check les machines plus vite. Il vérifie les machines plus vite. Et le deuxième, c'est la bande switch. Qui permet au mieux de déposer un item par un item sur les machines. De déposer directement par stack, en fait. Donc, ça, donc, le bandwidth, c'est... C'est la bande passante, hein, simplement, du routeur. Donc, euh... C'est simple à crafter, hein. Enfin, relativement simple. Euh... Faut juste du Dark Iron Ingot. Ça, on en trouve en craftant. Euh... Enfin, en minant, je veux dire. Donc, les cuirés m'ont ramené pas mal. Euh... De la Blaze Poder et un 9. Je suis ramené des poulets que j'ai fait spawner. J'ai des oeufs, j'en ai pas mal. Et... Et le speed, c'est pareil, mais avec de la... Du sugar et du cake. Voilà. Donc, je vous remonte là-bas en suite. C'est de la Gunpowder et de... Des oeufs. Et le... Le speed boost, c'est un gâteau et du sugar. Donc, du sucre. Euh... Ouais, ici, je me suis planté. C'est au bottom. Je le fais bien de regarder avec vous. J'ai dû me planter sur d'autres aussi. Top bottom. Euh... Ici, il doit être au bottom. Non, non plus. Je me suis planté sur les 4 d'en haut, en fait. Non, bottom, c'est bon. Euh... Ouais. Donc, j'ai bien fait parce qu'à l'occasion... Euh... Dans 6 heures, et ben, ça aura été... Bon, par défaut, ils sont en top. Donc, ceux d'en bas, ils doivent être bons. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier... Euh... Le premier force field. Euh... Avec les... Donc, les routers. La nouveauté sur les... Donc, qui m'a permis de gagner énormément de place. Et surtout, qui m'a permis de gagner... Euh... Enfin, d'économiser de l'énergie. Parce qu'au niveau de mon... Hop. Hop, 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 hop. Au niveau de mon contrôleur. Euh... Là, je consomme... Là, je consomme plus qu'entre... 600 et 900... Euh... Euh... À eux par tic. Euh... Avec tous les... Export bus qu'il y avait sur les... Sur ma production. J'étais à... 1500, 1600. Et j'avais... À... À peu près, ben, 500... Euh... Export bus. Presque. Presque 500 export bus. Euh... Qui... Qui amenait, donc les... Qui acheminaient, en fait, les... 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 Et 500 export bus par simplement, ben, des... Des routers. Ben, j'ai gagné. J'ai pratiquement divisé par deux ma consommation énergétique. Deux appliés d'énergie stick. Euh... Et ça s'est senti. Ça s'est vraiment senti. Au niveau des machines. Euh... Parce que... Ces deux clusters-là qui étaient vides en permanence. Et ben, maintenant, ben... Elles tiennent le choc, quoi. Ouais, il y en avait qui étaient vides, en plus. Il y en avait qui étaient vides parce que j'avais mal configuré un e-routeur. Donc, ce gars est en train de se recharger. Bon, voilà. Donc, ici, je vous avais montré, il me semble, c'est là que je stocke les underboules. Euh... Et puis, voilà. Donc, sur ce bouclier-là, ici... Euh... Ben, voilà. Vous voyez, c'est... Là, j'ai protégé les mobs avec ce force-field-là. Et j'ai un problème avec cet ordinateur. Il... Il refuse de répondre à Renet. Je l'ai remplacé deux fois. Il... Celui-là refuse de recevoir Renet. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a déjà un ordinateur sur le même chunk ? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ? Euh... Je n'en sais rien. Enfin, et encore... Euh... Non, il ne reçoit même pas les messages de Renet, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a l'air. Parce que sinon, je n'ai qu'à baisser le levier, ici. Vous savez, le levier de contrôle. Et tout s'éteint. Hein, tout s'éteint, sauf celui-là. Et un autre, euh... On va y venir. Donc ça, donc ce... Ce générateur-là s'occupe de tout ce bouclier-là. Il doit consommer, pareil, 3 kilolits par seconde. Euh... Je ne peux pas dépasser énormément les 4 kilolits par seconde. Dès que je dépasse les 4 kilolits par seconde, Le rendement commence à chuter, euh... Énormément. Et donc, je... Enfin, c'est surtout l'arrivée, en fait, qui bloque. Euh... Ce fort celui-là... Eh ben, je ne peux pas y accéder. Je l'ai mis sur la fréquence 100. C'est volontaire. Et euh... Donc, il faut que je cache les dalles pour accéder au truc, mais... En cas de maintenance. Mais, euh... Étant donné que c'est du poison, que je suis empoisonné avec une guerre, Eh ben, ça me fait vraiment une protection. Je ne peux pas... Vous... Vous voyez que comment... Quand je passe d'un bouclier à l'autre de temps en temps, je ne fais pas attention. Et parfois, je passe ici. Boum ! Et puis, je me faisais empoisonner. Et merde. Donc, euh... Donc, non. Donc, j'ai pris ça en protection. Je protégeais la tour à mob. Toujours pareil. J'ai déplacé ce câble-là pour le mettre dans le... Dans le forcefield. Euh... Ici, c'est juste parce que, bah, il manquait une zone à protéger. Et je ne pouvais pas étendre ce forcefield-là. Euh... Ce forcefield-là, bah, il protège tout ce qui est... Industrial Craft. Et quelques machines de... De thermal expansion. Ainsi que les deux autres clusters qui n'étaient pas protégés par l'autre bouclier. Voilà. Un petit peu d'appui énergistique et la production de scrap. Enfin, de scrap. De scrapbox. L'utilisation de scrapbox. Ainsi que les deux petites machines qui permettent de faire du... Du puttler. Voilà. Ça, c'est rien compliqué. Et... C'est tout. C'est presque tout. Qu'est-ce qu'il manque ? Donc, le générateur ici pour ce bouclier-là. Le générateur là-bas pour tout ce bouclier-là. Euh... Celui-là pour celui-là. Puis voilà. Donc, il n'y a que ça qui n'est pas protégé. Ah oui, puis je me suis refait le... Je suis repassé par le portail de l'end pour me refaire le... La plateforme d'arrivée. Et, euh... Bah, je me suis fait simplement le... Hop. Voilà. Un petit bouclier autour de cette plateforme-là avec un retour vers le... Vers l'overworld. Euh... Pourquoi ? Parce que je compte... C'est... Je comptais en fait étudier... Pourquoi j'ai fait tout ça ? C'est pour étudier un truc. C'est si je suis en serveur. Si jamais, pour une raison X, bah... Je trouvais un serveur modé. Ou même, je me créerais un propre serveur modé. On m'a demandé récemment si... Euh... Si on comptait faire un serveur fit the beast. Euh... C'est pas réellement à l'ordre du jour parce que c'est très lourd. Mais, euh... Mais ça pourrait se faire. Et surtout, bah, je voulais voir comment protéger ma base pour vraiment empêcher les joueurs de... Euh... Bah, ils arrivent dans l'end à... Aaaaah... Coincés. Ils peuvent pas sortir. Bon, mais je leur laisse la sortie quand même. Euh... Pour pas les bloquer ici éternellement. Et puis merde, quoi. Euh... Mais voilà. Au moins, ma base est vraiment... Euh... Infranchissable. Je l'ai... Tout ce qui est sous-bouclier est infranchissable si on n'a pas la carte dans le... Euh... Dans le... Le biométrique identifiaire. Et normalement, je pense pas que on puisse... Euh... Comment ? On puisse mettre deux biométriques identifiaires sur le même... Le même forcefield. Enfin, sur la même fréquence de forcefield. Je pense pas que ça se fasse. Euh... Doit y avoir un conflit pour des raisons de sécurité, évidemment. Un conflit, je dirais. Voilà. Donc, euh... C'est ça que j'ai voulu étudier un petit peu. C'est comment protéger au maximum la base. Euh... Voir les limites de... Bah... Des générateurs que je créais en forcefield. Donc je ne peux pas dépasser...